Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder cette boîte électronique. Cette chose ressemble à un computer AirData. Il est écrit sur la configuration automatique, le processeur de contrôle. Sur le côté bas, ici, nous avons deux pressions d'input, PITO et STATIC. Ici nous avons deux connecteurs. Cette chose est date de february 1991. Et sur l'arrière, nous avons trois autres connecteurs. Alors, d'abord, nous allons ouvrir cette chose pour voir ce qu'il y a dedans. Nous avons quatre sensors de pression. Il semble qu'il y a un système redondant. Nous avons ici une belle construction. Il semble qu'il y a un supply de pouvoir ici. Et dans le centre, ici, nous avons cinq portes. Il semble qu'il y a deux portes identiques. Donc, nous avons effectivement un système dual. Les sensors sont probablement des cylindres résonés du type. Ok, donc, nous allons commencer avec l'électronique. Ok, donc, c'est le premier port. C'est évidemment un port de CPU. La CPU est ici. C'est un ATC88. Ici nous avons l'oséator. C'est peut-être un TCXO. La fréquence de 15 MHz. Nous avons ici une bonne partie. MT71007. Donc, ici nous avons un timers. 82C54. Ici nous avons un nouveau 32C59. Donc, c'est l'EPROM, qui contient le code. Donc, ne me demandez pas de faire un dump sur l'EPROM, parce qu'il est soldé au PCB. Donc, il pourrait y avoir une bonne partie. Donc, ici nous avons un 6116. C'est un 2KB SRAM. Ici nous avons un 40 pin IC. Et ici nous avons un ADC. Ici nous avons une partie bleue. Réf. Donc, c'est la référence de voltage. Pour l'ADC probablement. Ici nous avons trois parties identiques. DG528. C'est probablement un multiplexeur analogue. Et ici nous avons un ADC524. Et nous avons un low noise. OP07. On peut voir qu'il y a plusieurs résistores métalliques. 50K. 100K. La tolérance est 0.01%. Et elles sont très stables. Et ici nous avons trois parties programmables. deux parties probablement pâles. Une autre. Une autre. Une très bonne carte. Tout est clean. C'est une carte multilayer. C'est la carte multilayer. Nous pouvons voir les codes de kèze. C'est un 1. 87. 86. 87. 87. Donc c'est un autre ordre digitale, donc nous avons ici un 382C55, donc c'est l'interface d'input et de l'interface, et nous avons ici un MT710. Nous avons 5 relays ici, et il y a plusieurs transistors, ces transistors sont probablement MOSFET pour N6790. Nous avons ici le comparateur, LM139. Un autre ordre magnifique, nous pouvons voir qu'il y a plusieurs octocouplers, et nous pouvons voir que c'est la partie militaire, trois parties, GAN, Joint Army Navy, le code 85 pour celui-ci. Et ici nous avons probablement un MOSFET, donc vous pouvez voir le dissipateur ici. Il y a plusieurs comparateurs, un quad comparateur ici, LM139, et ici nous avons un LM193, qui est un comparateur dual. Il y a plusieurs comparateurs ici, les spécifications militaires. Vous pouvez voir, le SLASH883. Et ici nous avons un VQ1000P. Donc c'est probablement un ordre de MOSFET. probablement. Les deux dernières cartes sont identiques aux premiers. Donc, nous voyons voir le pouvoir. du assaut de la naissance. Pour cette droite, nous avons le MOSFET. Pour cette droite, nous avons le MOSFET. Il y a le IRF 253. Et Réanaté, je ne sais pas. SB3080. Ici nous avons probablement un inductor de choc, un autre ici, 7815, donc ces deux parties semblent être un régulateur positif de 15 volts. Comme vous pouvez le voir, ils sont montés à un dissipateur ici, et il y a un type de clip qui permet d'avoir un contact simple entre le dissipateur et les parties. Donc ici nous avons le filtre de mode commune, avec un filtre fort, l'invitation de l'invitation est ici, il y a la mesure du courant ici. C'est un bon port de mode de changement, il utilise 3523, il y a deux ici, et c'est un autre contrôleur. C'est un CMOS CD4047. Et ici nous avons quatre relays. Donc c'est un relays de l'Allemagne. Les dernières choses sont les sensores de pression ici. Donc elles sont moins identiques. Les deux permettent le mesure de la pression statique. Donc c'est une pression absolue. Et les deux autres sont utilisés pour la vitesse de l'air. Donc c'est une pression dynamique, donc il y a deux inputs. Alors c'est un sensore. C'est effectivement un sensore de tube résonné. J'ai déjà vu ce modèle exact dans un computer. C'est celui-ci ici. C'est presque identique, excepté la connexion. Il n'est pas exactement le même. Le board électronique est différent. Le sensore n'est pas totalement identique. Vous pouvez le voir. Nous avons ici deux lignes de excitation. Et deux lignes de mesurer. Donc il y a un feedback positif. En fait que le tube dans le côté résonne à une certaine fréquence. Ce qui dépend de la pression. Vous pouvez voir que celui-ci est différent. Les sensores sont connectés à celui-ci. C'est un peu différent. Mais il utilise le même méthode. Mais il peut être intéressant de faire le réperseur de cette pièce. C'est différent que celui-ci précédemment.